Une circulation moins fluide, c'est le premier effet du début des travaux de la deuxième ligne de tramway. Enfin pour le moment, il ne s'agit que de canalisation. Et justement, les commerçants aimeraient bien savoir à quoi s'attendre et surtout... ...d'avoir un petit peu de visuel sur les travaux, avoir un échéancier au niveau des dates des travaux que les commerçants se préparent s'ils font anticiper sur des congés, s'ils font anticiper sur des périodes un peu plus creuses. Une cinquantaine de commerces est réparti le long de ce nouveau tracé. Et personne ne sait non plus comment cela va se passer en termes d'accès, de livraison ou même de stationnement. Une réelle inquiétude sur leur pérennité. Nous ce qu'on espère, c'est qu'on aura toujours de la circulation, une voiture, que ça ne soit pas coupé du tout. Et dans quel cas, avec la place qui est maintenue, le marché qui est maintenu, on peut se dire que voilà, on espère que la baisse sera moins importante que sur la première ligne. Si on perd 20%, c'est un emploi de moins. Nous on est 4 personnes à travailler. La perte du chiffre d'affaires est inéluctable sur les 3 ans prévus du chantier, mais difficile à quantifier. La centaine de commerçants des marchés craintent aussi que les clients ne se découragent. Ce que j'ai peur surtout, c'est que les gens ont du mal à accéder en voiture sur notre lieu de travail. En période de crise quand même, pour ne pas pénaliser les gens qui travaillent. La mairie du Mans est donc très attendue sur l'aménagement pendant les travaux. D'autant que les indemnisations de perte d'une partie du chiffre d'affaires sont toujours à l'étude pour les commerçants de la première ligne de tramway. D'autant que les gens ont du mal à accéder à l'étude.